Bonjour Air Force sœurs et bienvenue Sur Air Force Air Force sœur, quand entablez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Je viens de me réveiller et je suis même chaud but pour vous parler d'une chose qui m'étonne un peu la magie la magie à vous déjà entendu ce thème là c'est de la magie c'est de la magie à chaque fois que les gens parlent ils disent oh c'est de la magie c'est magique c'est magique et mais qu'est ce que la magie veut dire qu'est ce que c'est juste moi je ne comprends pas qu'est ce que ça signifie nous devons comprendre d'abord certaines choses avant de les employer non nous devons connaître la signification des tests c'est un des certains termes avant de les employer et ça c'est ce qui est juste ou non c'est à faire de la magie si par exemple quelqu'un parle et cette personne dit c'est de la sorcellerie il fait un truc tellement c'est c'est hors du commun et puis cette personne aurait de glorifier Dieu cette personne dit oh ça c'est de la sorcellerie ça c'est de la sorcellerie comment vous allez prendre ça est ce que vous allez prendre ça au premier dégré au second dégré ou quoi que quoi que ce soit ça peut vous paraître vraiment bizarre ou encore trop étrange mais j'ai bel et bien c'est qui se passe les thèmes que nous utilisons qui sont vraiment pas appropriés oui oui la magie j'apprends encore il existe encore d'autres termes d'autres expressions qu'on utilise croyant utiliser ça pour nous exprimer mais ce sont des choses qui risquent de nous créer des problèmes déjà dites moi maintenant c'est quoi la magie c'est quoi la magie par exemple un artiste qui a fait sortir aussi un album où il a donné le titre de son album là la magie il dit la magie il a dit la magie oui il a tourné comme ça la magie et nous allons vous dire aujourd'hui ce que c'est que réellement la magie il y a un ex sataniste qui a essayé de nous éclaircir un peu sur cette affaire il nous a clairement dit que la magie était une branche occulte allez comme la sorcellerie la magie est censée être une mauvaise chose et les magiciens aussi font de mauvaises choses comme des sacrifices humains à satan mais quand c'est une personne qui va venir comme ça dans son discours va dire oh j'ai fait une chose c'est extraordinaire donc cette chose c'est de la magie c'est comme si cette personne était de glorifier satan le diable patron de la magie parce que c'est lui-même qui l'a même créé allez vous comprenez c'est lui qui a créé ce système la magie parce que ça vient de lui c'est une branche occulte j'espère que vous comprenez c'est une affaire hors du commun c'est quelque chose d'étonnant et c'est bien réel nous allons vous dire que ces gens de choses c'est vrai oui à l'atelier souvent dans la ville bon dans le pays de le monde c'est la chose que vous néglisez souvent mais sur le savoir où est ce qu'est de glorifier le diable ça ne sont les malades dont les gens c'est les malades très sympa utilisé par les gens pour adorer le diable même sans s'en rendre compte même sans s'en rendre compte quand tu reçois quelque chose de bien quand 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 tu reçois une bonne nouvelle quand je dis si j'étais jeune tu te possède devant dieu tu lui dis merci merci d'avoir permis que tu es ce que tu as parce que franchement sans lui ce serait pas possible là c'est bien mais quand tu dis oh ça c'est de la magie c'est de la magie c'est de la magie ou mais tu dis c'est la magie qui va dit par exemple venez à mon conseil vous allez voir ce sera chaud ce sera de la magie cette personne directement est tenté d'invoquer l'esprit de la magie parce que c'est un esprit c'est un esprit c'est ça c'est être un témoin qui aiderait tout ça c'est ça c'est être un mauvais esprit c'est ça c'est être un esprit dangereux que les gens sont tentés d'évoquer sans même le savoir sans même se rendre compte sans se rendre compte les gens sont tentés de parler du royaume du démon du royaume du diable sans se rendre compte les gens sont tentés de faire la promotion du royaume des ténèbres on a vu dans les démoires puissants beaucoup de choses les choses qui se vendent sur le marché comment les gens nous piègent avec des articles à déduire du monde comment beaucoup de choses se déroule sans qu'on se rende compte il y en a tellement il y en a tellement parmi ces choses là nous avons des vêtements sur lequel se trouve sur lequel se trouve des dragons vous voyez un vêtement sur lequel ils ont dessiné un dragon quand vous voyez ça qu'est ce que vous dites vous ne vous dites rien la plupart des gens ne savent rien de tout ça vous n'êtes pas au courant que le dragon qui est censé être sur le vêtement là est là pour nous amener à comprendre que nous sommes d'une dimension spirituelle et que ces vêtements là et ça c'est être dédié aux démons et ces démons là ressemblent à un dragon beaucoup des personnes ne savent pas ça c'est à dire qu'aujourd'hui là nous devons marcher sur un pied quoi c'est à dire faire attention à ce qu'on fait c'est de la magie la magie c'est un thème que j'entends beaucoup peut-être que vous employez ces mêmes thèmes là mais frère seulement je pense que vous devez même commencer à arrêter d'employer ces thèmes c'est comme quelqu'un va dire c'est comme si vous étendez de dégoûcher le diable oui les gens font tout et n'importe quoi pour plonger les gens dans les problèmes sans s'en rendre compte vous n'imaginez pas ce qui a lieu sous nos sous sous nos yeux et en dehors de nos yeux quoi c'est bien réel c'est de la magie c'est de la magie c'est de la magie ah vous avez déjà entendu ce thème là quelque part même hier je l'ai entendu je me suis dit qu'il faut que je vous en parle pour que vous comprenez certaines choses si Dieu fait quelque chose pour vous vous connaissez le nom de Dieu vous dites merci au Seigneur Jésus Christ merci Dieu merci et t'aimais jamais pour le bienfait que Dieu a fait pour moi mais ne dites pas c'est de la magie oh c'est de la magie vraiment Dieu a fait quelque chose c'est de la magie non Dieu ne peut pas faire un truc pour vous en même temps vous allez associer cela à de la magie Dieu n'est pas un magicien Dieu n'est pas un magicien la magie ne vient pas de Dieu la magie c'est une invention du diable même la baguette magique est-ce que vous savez comment on fait la baguette magique c'est une information que j'ai trouvé il y a un ex sataniste qui nous a dit que pour lui pouvoir fabriquer sa baguette magique il a dû tuer quelqu'un et il a utilisé le bras de cette personne pour faire une baguette magique et il utilisait cette baguette là pour tester la puissance des gens du genre si vous êtes un sorcier et que vous arrivez vers lui pour vous tester là qu'est-ce qu'il va faire ? il va prendre cette baguette magique et il va positionner cette baguette magique là sur voies d'objets mystiques et voies d'objets mystiques si ils ne sont pas puissants ils risquent même de prendre du feu puis ça risque de brûler parce que c'est que lui là c'est un objet puissant puissant c'est comme ça il appelle c'est comme ça il les appelle donne lui là tuer quelqu'un pour voir ses baguettes magiques maintenant regardez comment le diable a embelli la chose regardez comment le diable a embelli la chose regarde la télévision, télé dessin animé on parle tout le temps de ça on parle tout le temps de ça si on ne parle pas de sirène on parle de la magie les gens utilisent les cartes magiques, les pouvoirs magiques tout ce qui est relié au thème magique, juste au mot magique là ce sont les choses qui sont ensorcellées ce sont des trucs qui sont vraiment à éviter un chrétien c'est-à-dire une personne qui veut vraiment avoir une parfaite santé spirituelle doit vraiment tout faire pour éviter tout ce genre de choses puis regardez comment les gens regardez ce que les gens sont en train de faire les gens sont en train de faire des trucs animés où on voit des gens qui sont habillés habillés comme des magiciens dans le costume de magicien même à Halloween même on n'en parle pas c'est gâté les gens s'habillent ils s'habillent et ils s'habillent comme des démons les gens s'habillent maintenant comme des démons oui vous n'avez pas me dit que vous n'avez pas encore vu ça nous devons vraiment tout faire pour abandonner le monde et les choses de ce monde nous devons vraiment tout faire pour fuir le monde et tout ce qui se trouve dans le monde vous devez me croire toi maman toi papa qu'est-ce que toi tu dois faire ? tu dois apprendre à ton enfant que la magie dont on parle ou encore on publie à la télévision que tu vois matin, midi et soir ce n'est pas une bonne chose voici la vraie identité de la magie en fait c'est de la sorcellerie la magie c'est une branche occulte donc utiliser ce thème là même pour rigoler les gens vous disent c'est de la magie ne le faites plus n'achetez plus tous les costumes qui nous font rappeler les magiciens parce que ce n'est pas une bonne chose ce n'est pas une chose qu'on doit utiliser vous devez vraiment faire très attention vraiment faire très très attention à vous dites moi ce que vous en pensez la magie vous êtes adoré du jour où vous parlez de magie ? qu'est-ce qui ne va pas vers vous ? expliquez-moi je ne comprends pas bon sans doute qu'à la prochaine vidéo vous nous en dites plus sur le sujet restez correct c'est parti et allez si vous faites Sous-titrage FR ?